Bonjour, nous sommes en direct du collège Jacques-Moré. Aujourd'hui nous allons interviewer Mme Robert, ici présente. Bonjour, comment avez-vous eu l'idée des changements qui ont été faits dans le collège depuis le début de l'année ? Alors, tous les changements qui ont été faits depuis le début de l'année sont des réflexions que nous menons en équipe. Donc on remarque certains dysfonctionnements, que ce soit moi, que ce soit les surveillants, que ce soit l'adamne catalogue, que ce soit le professeur, que ce soit l'adamne, je ne sais pas. L'ensemble des personnels d'établissement, même les personnels de cuisine, remarquent des choses qui dysfonctionnent et on réfléchit ensemble pour essayer de trouver des modifications et apporter ces modifications, les tester et voir si ça peut répondre aux dysfonctionnements pour améliorer la vie d'un établissement de tout le monde. Donc je ne suis pas seule à réfléchir à une autre organisation, on réfléchit ensemble autour des questions qu'on se pose et des dysfonctionnements qu'on constate jour après jour. D'accord. Trouvez-vous que le numéro de salle à côté des classes est vraiment utile ? Alors, oui, je trouve que c'est utile parce que ça vous permet aussi d'apprendre à savoir où vous êtes et qu'est-ce que vous avez comme cours. Donc nous, on essaye de faire en sorte de vous rendre le plus autonome possible. Donc, mettre au sol la salle qui correspond à l'heure de cours que vous avez avec tel professeur est censée vous permettre d'accueillir de l'autonomie et savoir à quel moment vous avez cours dans telle salle avec tel professeur. D'accord, merci. Vous n'avez pas que nous mettons dans le bidon à l'air intime ? Alors, pour l'instant, je ne sais pas. On n'a pas le droit de le donner. Donc, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Peut-être que certains vont l'utiliser pour les chevaux, par exemple, pour des centres équestres, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on ne l'utilise pas, on ne le redonne pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de quantifier le gâchis qu'on fait à la quantité à propos du tel. D'accord, voilà. Pourquoi on ne récupère pas encore le pain ? Pourquoi ne récupère-t-on que le pain ? Parce que c'est la seule chose qu'on peut, comment dire, qu'on peut redonner s'il n'y a pas de soucis. Parce qu'après, on ne peut pas récupérer des pots de yaourt parce que c'est déjà utilisé, il y a des yaourts dedans. Il y a des choses qui sont sécurisées par des textes, de lois. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il y a des choses qu'on peut récupérer et d'autres pas. Mais là, vraiment, en l'occurrence, le pain, ce n'est pas quelque chose qu'on récupère pour l'utiliser pour autre chose. C'est quelque chose qu'on récupère pour essayer de quantifier le gâchis qu'on fait du pain. Ce n'est pas redonné. D'accord. Pourquoi ? Est-ce que vous aurez des idées ? Non, c'était comme ça. Par exemple, la salade réutilisée, pour la donner aux élevages, s'il y a des lappes à l'intérieur. C'est toujours le problème. On n'a pas le droit de donner à l'extérieur des déchets qui restent à la cantine. Est-ce que la montée en selle des 4e et 3e est vraiment plus efficace ? Alors, je ne pouvais pas répondre maintenant parce que ça ne fait que 4-3 semaines que ça s'est mis en place. Donc, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Et pour ça aussi, j'aimerais avoir l'avis de mes collègues professeurs, des collègues surveillants, pour savoir eux ce qu'ils en pensent, pour pouvoir vous donner la réponse et la bonne réponse. D'accord. Elle vous ferait une bonne confiance en ceux qui vont dans les salles de travail en vous ? Ben oui. Il faut. Il faut vous accorder notre confiance. Et on est là pour ça. Donc, oui. On fait confiance à ceux qui vont travailler dans la salle de travail. Après, il arrive qu'à certains moments, certains élèves font plus de bruit que d'autres. On essaye d'avoir un oeil sur vous aussi. Ce n'est pas parce que c'est une salle en autonomie qu'on ne vous surveille pas. D'accord. Merci beaucoup, Mme Brouillard, d'avoir été l'évoire au camp. C'était le Petit Jacques Moré en direct pour vous. C'était le Petit Jacques Moré en direct pour vous.